Il est vrai que, quelquefois, cela peut être frustrant parce qu'on met en évidence un certain nombre de problèmes, on connaît les solutions, mais elles ne sont pas mises en œuvre le plus souvent pour satisfaire des intérêts court-termistes. Tout au long de l'année, sur toutes les mers du globe, les chercheurs du CNRS sont sur le pont pour en étudier les richesses et en comprendre les lois. Mais ne les imaginez pas pour autant coupées du reste du monde. Seuls, les chercheurs ne peuvent rien. Diffuser les connaissances acquises, sensibiliser aux grands enjeux et proposer des solutions concrètes, utiles, c'est aussi l'une des grandes missions du CNRS. On peut s'intéresser en tant que chercheur à identifier des mécanismes, des outils qu'on appelle, nous, d'aide à la décision. Par exemple, avec des collègues au niveau international, on a développé une nouvelle classification des aires marines protégées en fonction de leur niveau de protection et qui permet de manière indirecte de connaître l'efficacité qu'elles auront sur la conservation des écosystèmes et sur les activités socio-économiques comme la pêche. On a besoin de s'inscrire dans un réseau de collaboration, d'une part d'un réseau de recherche, mais également un réseau sociétal, d'acteurs. Et dans le domaine marin, il y a la plateforme Océan Climat qui joue très bien ce rôle. C'est une plateforme avec un certain nombre de membres qui sont des organismes de recherche, des ONG, des collectivités locales, des régions. Et cette plateforme Océan Climat anime la recherche, anime les décisions, anime des réunions pour synthétiser la connaissance scientifique et la faire remonter vers là où elle peut être utile, vers les décideurs et dans les arènes de négociations. Les bouleversements que connaissent les mers et les océans sont nombreux, profonds et parfois trop lents, pas assez visibles et trop silencieux pour être compris par tous. Au CNRS, les chercheurs s'organisent donc pour leur donner une voix et plaider leur cause partout où ils le peuvent. Si on se pose la question de à qui appartient l'océan, d'un point de vue juridique, on se retrouve dans un morcellement de l'océan. Dans chaque zone, on a un régime juridique différent. C'est ce qu'on pourrait appeler un zonage un peu horizontal. Et ensuite, on a une fragmentation de régimes juridiques qui sont construits pour répondre à des usages. Chaque usage a son propre régime juridique. On va avoir pour la pêche, pour les pollutions marines, on va avoir pour les fonds marins. Et c'est des régimes juridiques qui ne communiquent pas forcément entre eux. Et maintenant, on va essayer de mettre en cohérence, un peu d'orchestrer, de mettre en musique tous ces îlots de gouvernance. Jusqu'à la COP 21 en France, en fait, on ne parlait jamais d'océan dans les COP climatiques. Et d'un autre côté, dans les enceintes de protection de la biodiversité marine, on ne parlait pas trop de changements climatiques non plus. Donc c'était assez cloisonné et on a eu une initiative qui est la plateforme Océan Climat qui a décidé de mettre la question océanique au cœur des négociations climatiques. Et là, on commence à avoir des régimes qui croisent avec le secrétariat de la Convention sur les Changements Climatiques, qui assiste aux réunions de l'Organisation Maritime Internationale et vice-versa. Donc une circulation d'acteurs qui permet de connaître ce qui se passe dans les enceintes et d'essayer d'harmoniser le travail, ce qu'on appelle, nous, en fait, en droit international, tout simplement l'application du principe de respect mutuel.